What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet vraiment très délicat, c'est la triche en Osiris. Avant toute chose, j'ai une information à vous partager, ce week-end vous aurez l'occasion en Osiris de pouvoir looter cet emblème qui s'appelle chasse de minuit. Il est très joli et pourquoi on peut le looter uniquement ce week-end et le week-end prochain ? Parce qu'il est présent avec la fête des âmes perdues. Donc il faut lancer des parties d'Osiris ce week-end ou le week-end prochain. Peu importe si vous allez au phare, pas besoin d'aller au phare, pas besoin de gagner ou de perdre une partie, c'est un loot aléatoire qui tombe à la fin d'un match. Maintenant on va parler de la triche en Osiris, alors comment ça se passe ? Pourquoi je vous en parle ? On appelle ça le DDoS et pourquoi je vous en parle ? Parce que ça nous est arrivé régulièrement ces dernières semaines et parce que Bungie en parle également dans sa Bungie Weekly Update. Tout simplement d'abord, qu'est-ce que le DDoS pour ceux qui ne connaissent pas ? Donc le DDoS déjà, on retrouve ça sur Osiris mais c'est très connu dans le monde du jeu vidéo et c'est très connu également sur Twitch. Nous à l'époque qu'on streamait, c'est arrivé qu'on se fasse DDoS par des gens. Du coup, j'ai trouvé une définition sur internet et comme nous on a déjà subi ça, il y a des gens qui m'ont renseigné, qui m'ont dit en gros comment ça se passait. Donc une attaque des DDoS vise à rendre un serveur, donc votre modem, indisponible en surchargeant la bande passante du serveur ou en accaparant ses ressources jusqu'à épuisement. En gros, comment ça se passe ? La personne va choper en Osiris, voilà, vous tombez dans le même accueil. Je ne sais pas comment ils font mais ils arrivent à choper votre adresse IP. Et en chopant votre adresse IP, ils envoient des informations en masse vers votre modem. Du coup, votre modem va être saturé et la connexion va être coupée. Votre modem va regarder ses voyants en vert, tout sera au vert, mais votre connexion sera complètement coupée. Et ces personnes-là peuvent choisir d'envoyer des informations pendant deux minutes ou pendant plusieurs heures. Il y a deux semaines, pendant une heure et demie, j'ai été DDoS par un français. Le mec, pendant une heure et demie, il m'envoyait des informations. Je ne pouvais plus me connecter. Je trouve ça dommage d'en arriver là. Pour moi, la communauté dans Destiny, c'est une communauté qui est saine, beaucoup plus saine que dans d'autres jeux. Je ne vais pas citer, il y a plein de jeux, il y a des jeux où on sait que les communautés sont vraiment de pire en pire. Dans Destiny, je la trouve encore assez bonne et je trouve ça dommage de l'empirer en faisant des choses comme le 2DOS. Donc déjà, les gens qui font du DOS, pour moi, vous êtes pitoyable d'en arriver là. Vous vous emmerdez le monde, essayez plutôt de jouer avec des bons joueurs, de délever un petit peu votre niveau de jeu, de progresser. C'est comme ça qu'on fait dans Destiny. Évidemment, on n'arrive pas sur le jeu en étant une machine. Au fur et à mesure, on va progresser, on va devenir de plus en plus bon. Et au fur et à mesure, vous allez arriver au phare. Alors, on m'a dit également que des personnes faisaient payer pour aller au phare en faisant du DDoS. S'il vous plaît, les gens qui n'arrivaient pas à aller au phare, les gens qui sont prêts à payer pour aller au phare, allez faire un tour sur Twitch. Alors déjà, je trouve ça dommage de payer pour aller au phare. En jouant normalement d'excellents joueurs, vous pouvez les trouver sur les communautés PS4, sur Xbox également. Vous pouvez les trouver sur des forums, vous pourrez les trouver sur Twitter, vous pourrez les trouver dans les commentaires de nos vidéos. Vous pourrez également les trouver sur Twitch. Il y a beaucoup de streamers qui font des phares tous les week-ends, gratuitement, qui emmènent leurs abonnés tranquillement au phare. Si vous êtes prêts à payer, il y a des gens également qui font payer sur Twitch pour aller au phare. Bon, après, voilà, moi, je trouve ça dommage de faire payer. Mais voilà, il y a des gens qui sont prêts à faire payer pour aller au phare. Et en plus, à la place de faire du DDoS, vous aurez l'occasion de jouer avec des joueurs qui sont vraiment excellents. Et du coup, franchement, je pense que c'est un plaisir quand même de jouer avec des mecs comme ça. Je voulais également vous montrer les stats des joueurs qui nous ont des DDoS ce week-end. Donc, c'était des anglais ce week-end qui nous ont des DDoS. Et du coup, je vais flouter les pseudos, je n'ai pas envie d'avoir de problème. Mais voilà, en gros, voici leurs stats. Vous voyez ce que j'ai chopé ça sur Destiny Trial Report. C'est un site qui détermine, en fait, tous vos ratios, qui calcule tout par rapport aux jeux. Et ça vous donne une note globale. Donc, je vous présente un petit peu ça rapidement. Le mec qui a des DDoS, c'était le mec qui était à droite, qui a l'emblème du chat. Alors déjà, vous voyez son score des grimoires. Il est à 2110. Et quand j'ai mis le screen sur Twitter, il y a un mec qui m'a dit qu'il le connaissait, que ce mec avait déjà été banni de Destiny. Alors, le mec a 2,55 de ratio. Voilà. Donc, un ratio assez élevé. Franchement, un ratio assez élevé. Un beau ratio, j'ai envie de dire même. En pourcentage de victoire, il a 96% de victoire. J'ai regardé pour les meilleurs français, les mecs sont aux alentours de 90%. Donc, 96%, t'imagines, il faut gagner 96 parties d'Osiris sur 100. Pour moi, c'est quasiment impossible. Même, c'est impossible. Il a fait, donc là, il était sur une série de 12 victoires. Il avait 2234 de Halo. Qu'est-ce que le Halo ? En fait, le Halo, ça prend en compte votre ratio d'élimination de mort, votre pourcentage de victoire, votre série de victoire. Et également, ça prend en compte le nombre de phares que vous avez fait. Voilà. Donc, le mec avait fait 16 phares. Le Halo, il est vraiment énorme pour ce mec. Il était à 2234. Vous voyez, les meilleurs français, ils sont à 2300, 2400. Mais là, le mec, comment ça s'est passé, cette partie-là ? On est rentré dans la partie. Le mec, il a des DOS, un de mes coéquipiers, tout simplement. Il a envoyé en plus un message au mec. Il a envoyé un petit clin d'œil, genre, tu vois, en plus pour chambrer. Et du coup, ils se sont retrouvés à 3 contre 2. Et là, on s'est fait rusher partout. Le pire, c'est que vous voyez les stats des mecs. Les mecs, ils ont des stats de machine. Le pire, c'est qu'on a réussi. On était en train de gagner 4-2 contre ces mecs-là. Et le truc, c'est qu'à la fin, ils avaient tous les 3 leur ride de l'orage. Ils étaient tous les 3 en arca ride de l'orage. Et on s'est fait défoncer pendant 3 manches à la suite. Ils ont mis leur super, c'était fini pour nous. Voilà, le ride de l'orage, il est assez dur à contrer. Et du coup, voilà, on a perdu 5-4 à la finale. On a failli les battre. C'est ça, le pire. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait après ça ? Donc déjà, j'ai signalé les mecs pour Trich dans Destiny, dans le jeu directement. Je vous montre comment faire pour ceux qui ne savent pas faire. Vous allez sur le pseudo du mec. Alors ça, j'ai pris un exemple sur un match en PVP. Ne t'inquiète pas, je sais que c'est un abonné en face parce qu'il m'a écrit en plus à la fin de la partie. Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas signalé. Je veux juste montrer un exemple, je n'ai pas cliqué sur OK. Donc vous signalez le joueur pour Trich, vous faites OK. Plus les gens feront ça sur une personne et plus son cas va être mis en question auprès de Destiny de Bungie. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Bungie qui a partagé cette information dans la Bungie Weekly Update. Alors ça marche plus ou moins bien évidemment, on y croit plus ou moins. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une des meilleures façons de signaler une personne. D'ailleurs, au passage, pour ceux qui vont signaler des gens sur les forums de Destiny, Bungie nous dit de ne pas faire ça parce qu'apparemment, il y en a qui ont eu des menaces et il y en a qui sont faits DDoS directement via le site. Donc ne faites pas ça, signaler directement sur le jeu. Alors imaginez que c'est vous qui vous faites DDoS, donc vous êtes viré de la partie. Dites bien à vos deux coéquipiers de signaler le mec pour Trich directement en face. Voilà, alors ne le faites pas trop vite parce que des fois, c'est aussi votre connexion qui peut sauter. Vérifiez que c'est bien du DDoS. Mais plus la personne va être signalée et plus cette personne a de chances de se faire bannir. Et mot pour mot, Bungie nous le dit dans la Bungie Weekly Update que le week-end dernier, il y a des jeux en Osiris qui ont joué leur dernier tournoi d'Osiris qu'ils n'auront plus jamais l'occasion d'y jouer parce qu'ils ont été bannis. Je pense que ce problème est de plus en plus récurrent. Notamment, il y a deux sites qui en parlent. Il y a Polygon et VG247 qui sont des gros sites d'information à l'international et qui en parlent, qui disent que ça nuit de plus en plus aux jeux. Et je pense qu'au sein de Bungie, on va prendre ce problème de plus en plus au sérieux et qu'il y a de plus en plus de chances que ces gens se fassent bannir. Franchement, Destiny, ce n'est pas comme un Call of Duty. Un Call of, tu te fais bannir, tu t'en fous, tu remontes tranquillement. Destiny, il faut remonter tous les niveaux. Et en plus, il faut relouter toutes les armes pour remonter les doctrines. Tu te fais bannir, crois-moi. À mon avis, tu l'as bien en travers. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à signaler en masse ces personnes-là. Je trouve ça dommage. Franchement, je l'ai dit, dans Destiny, la communauté, je la trouve assez saine par rapport à d'autres jeux. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il y a des mecs qui en arrivent là. Ces mecs-là, pour moi, c'est des pourritures. Ils ne servent à rien. Ils sont là que pour emmerder le monde. Et je trouve ça dommage. Voilà, tout ça pour aller au phare. Enfin, voilà. Je trouve ça minable. Surtout que franchement, je vous le dis, au phare, il n'y a pas des items de ouf à looter. C'est sûr, je trouve ça dommage que Bungie n'ait pas donné l'occasion à tout le monde d'aller au phare. Mais voilà, je trouve ça dommage également qu'il y a des mecs qui font encore pire, qui font du DDoS pour aller au phare. Et le pire, c'est de faire payer pour ça. Donc, je le dis. Voilà, je l'ai dit, je le redis. Ne payez pas quelqu'un qui fait du DDoS pour aller au phare. Essayez d'aller voir sur Twitch. Il y a des gens, même si vous voulez payer, qui sont prêts à prendre votre argent pour aller au phare. Même si je trouve ça, comme je vous l'ai dit, également dommage de payer. N'hésitez pas à partager vos avis là-dessus avec moi dans l'espace des commentaires. Voilà, c'est dommage d'en arriver là. Voilà, je partage cette information. Parce que voilà, c'est l'actualité que ça m'est arrivé trois fois en deux semaines. Et que franchement, ça a fait rager. Et que j'en ai marre de subir ça. Et voilà, enfin, dites-moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont subi le même problème. J'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont tweeté, qui m'ont dit. Ouais, je me suis fait des DDoS. Ils m'ont envoyé des pseudos, etc. J'ai pas envie de partager. J'ai pas envie de faire de pub à ces mecs-là. Enfin, voilà, je trouve ça dommage d'en arriver là. En tout cas, j'ai pas envie de dire. Je vais te faire cette vidéo où vous a plu, comme j'ai dit d'habitude. Parce que franchement, une vidéo comme ça, voilà, ces informations, je trouve ça dommage d'en arriver là. Mais n'hésitez pas à partager votre avis avec moi dans l'espace des commentaires. Et pour ceux qui cherchent des joueurs en Osiris, n'hésitez pas à partager vos idées PSN ou Xbox Live dans l'espace des commentaires. Même chose pour ceux qui sont des habitués du phare, qui ont envie d'aider des gens. Parce que dans cette communauté, il y a des gens bien qui sont prêts à aider les gens à aller au phare. Du coup, n'hésitez pas à partager tout ça dans l'espace des commentaires. Et quant à moi, je vous laisse les potes. Je vous dis à très bientôt pour de meilleures vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501